Le stock est impressionnant. Plus de 500 tours d'unité centrale et autant d'écrans d'ordinateurs. Nous sommes dans les locaux de l'association NUAS. Sa spécialité, donner une seconde vie au matériel informatique. Créée en 2007, cette recyclerie est née d'un constat simple. Trop de stocks de matériel informatique étaient jetés sans aucune valorisation. L'approche environnement était très importante parce qu'on s'engage à avoir le minimum de déchets. Rien n'est jeté. On est parti du principe que deux ordinateurs récupérés donneront un ordinateur qui est réparé, reconditionné et redistribué. Pour l'instant, les ordinateurs proviennent essentiellement d'administrations publiques ou de collectivités locales. Après l'effacement total des données, il faut compter environ 45 euros pour remettre en état le matériel. Le recyclage d'une machine qui aurait dû être jetée à la poubelle et que nous, nous réhabilitons est 20 fois plus rentable que de prendre une machine, de la détruire et de réutiliser les matières premières pour reconstruire de nouveaux ordinateurs. L'association parvient ainsi à recycler plus de 1000 ordinateurs chaque année, vendus entre 30 et 90 euros. Marcel et Yannick sont colocataires. Lui est demandeur d'emploi, elle, jeune retraité. Pour les deux amis, la recyclerie était le seul moyen d'acquérir un ordinateur. Il n'y a plus qu'à brancher. Il n'y a plus qu'à brancher, donc vous avez le câble qui va avec, aussi bien le câble internet. Pour les petites retraites qu'on touche, que je touche, m'en payer un neuf, je ne peux pas. Donc ça, c'est merveilleux pour moi. Ah oui. C'est de la PC3200U. Autre intérêt de cette initiative, la création d'emplois. Tout au long de l'année, la structure forme au métier de l'informatique. Mais pour pouvoir se développer, l'association a besoin de récupérer davantage d'ordinateurs. Alors, entreprise ou particulier, l'appel est lancé. Voilà.